Ah oui, 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 il y a... On dirait que c'est pas toi. Oui, non, mais il y a une moto qui s'appelle la moto de Gbagbo qui circule en ce moment en ville, on l'a aperçue à jamais. On l'a aperçue à jamais, on l'a aperçue au plateau. Eh bien, ce monsieur qui s'appellerait donc Firmin, viendrait de Diokwe, il est déjà rentré dans l'histoire comme étant le premier gore à avoir déclenché le show avant l'arrivée, avant le D-Day, le G-Day, le G-Day, le Gbagbo Day, le 17 juin donc. Il a mis combien de temps ? Il a lancé les hostilités. Alors je ne sais pas. En moto, il a fait ? Il est arrivé Diokwe à moto. Est-ce qu'il aura accès lui au pavillon ? Ah bah écoute, je pense qu'ils vont tout faire pour le mettre là. Voilà, il y a cette petite vidéo-là. Il a un haut-parleur, il y a de la musique et puis ça... Ah, qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? D'accord. Voilà, donc il commence à mettre le show, l'ambiance. C'est ça, donc le petit truc en plus de Pierre qui parle de musique. Moi j'ai un petit truc en plus aussi, une fois les pas coutumes. Regardons d'abord et après on commence. Sous-titrage Société Radio-Canada On vous avait promis une vidéo de Pierre justement qui chantait puisque c'est ce qu'il a fait ce week-end. Là, il chantait, on est d'accord qu'il chantait. Oui, oui, c'était un karaoké. Mais il y avait des meilleures chansons ? Je ne sais pas. Il y en a de nous qui chantaient beaucoup mieux que ça. D'accord, et c'était pas comme titre d'ailleurs pour savoir. Oh là là, mon Dieu, non, non. C'était quoi ça ? Non, allez, je ne peux pas dire ça. Mais c'était quoi le titre ? C'était quoi ? C'était Capitaine Flamme. Non, ce n'est pas Capitaine Flamme, c'est un vieux titre. Pierre has a voice. C'est un vieux titre de Shakira qui s'appelle l'as de la intuition. Voilà. C'est un vieux titre. C'est en espagnol. Ça doit être vraiment un vieux titre. De toute façon, on ne l'a pas reconnu. Ni la chanson, ni l'interprétation, ni le chanteur. Ni le chanteur. Bon, vraiment, il y a quoi, non ?